Comme chaque année, Souchet fête sa renaissance. Ducasse, campement militaire, prestations musicales et son traditionnel défilé de véhicules militaires. Avec pour cette 7ème édition, un clin d'œil à la marine. Effectivement, c'est d'essayer d'évoluer par rapport aux autres années, de changer un peu. Comme à Souchet, on présente toujours l'armée de terre, l'aviation, il manquait la marine. Et j'ai eu l'opportunité d'obtenir ce drapeau qui a flotté sur le Clémenceau. Le problème, c'est qu'on ne peut pas recevoir à Souchet la marine, le bateau ne passe pas sur la Souchet. Donc c'était le clin d'œil cette année à la marine. Mais aussi aux forces aériennes, avec le passage à basse altitude de plusieurs appareils de l'amicale des avions anciens d'Albert. Encore une réussite pour cette sérémonie, à laquelle a pris part l'ancien président de la République, François Hollande. Très bien organisé. Et puis je veux saluer vraiment tous les organisateurs de ce défilé, qui ont œuvré pour qu'il soit à ce point parfait, c'est-à-dire à la fois des véhicules, de la musique, et puis aussi un rappel historique. Oui, le devoir de mémoire, c'est de rappeler ce qui s'est produit, de comprendre l'enchaînement des faits qui peuvent conduire à des guerres, encore aujourd'hui. Et puis c'est aussi de saluer ceux qui se sont dévoués, qui sont hélas tombés, et qui nous obligent à comprendre et à agir pour que nous ne puissions pas revivre des événements si tragiques. Et puis il y a un autre côté festif aussi, parce que le tourisme mémoriel fait partie de ce que je crois être la volonté ici des acteurs locaux, grâce à des monuments qui ont été érigés en mémoire précisément des combattants, qui permettent à toutes les générations de venir sur place, et de comprendre ce qui s'est produit sur cette terre qui a été ensanglantée, et puis d'avoir aussi une pensée pour les survivants, parce qu'il y en a encore, très peu, mais il y en a encore. Et donc oui, je crois beaucoup à ce devoir de mémoire. Un devoir de mémoire cher à la famille Mignotte, quatre générations présentes au défilé, de Jean-Baptiste, 87 ans, à Alexis, 3 ans, et lui, 8 mois. La relève est assurée et Soucher Renaissance a encore de beaux jours devant lui. Sous-titrage Société Radio-Canada